bonjour à tous petit point sur le bitcoin on en a été resté sur la dernière vidéo publique à l'arrivée avant cette zone ici où je vous avais dit que ça c'était potentiellement une zone de vente d'intérêts avec un stop loss au dessus de ça force est de constater que c'était quand même une bonne analyse en toute transparence je n'ai pas short comme ici je vous avais donné cette zone de vente ici et je ne l'ai pas prise parce que je ne veux pas vendre les cryptos pour la simple raison qu'on fait des mouvements qui sont correctifs regardez on fait des mouvements qui s'overlap c'est à dire que cette baisse est corrective ce qui veut dire que long terme long terme ce que j'appelle en semaine en plusieurs semaines on est haussier d'accord regardez la différence entre un mouvement impulsif et un mouvement correctif voyez que là on a très peu d'overlap on a des overlaps pendant les corrections et après on fait des impulsions des vagues qui poussent alors que là on fait que de l'overlap donc on est correctif et descendre en correction c'est signe d'une tendance haussière après c'est mon biais perso de ne pas vouloir short même si bon ben force est de constater que les deux zones de short données était quand même parfaite mais ça sert à rien d'annoncer de la pluie si on met pas on prend pas de parapluie donc voilà ceux qui ont vendu ici ben bravo je pense que vous pouvez largement mettre remettre le stop au dessus d'ici maintenant maintenant toute transparence moi j'ai tenté de rebuyer les 10k avec stop loss ou 9k parce que je jouais une correction en trois ici et là pour l'instant force est de constater que je suis collé mais on va voir qu'il ya un peu de divergence donc je devrais y arriver à sauver un petit peu mes fesses avant le stop loss même si comme dit sur le discord ça ne change rien que le là le stop loss correspondait à une chute de 10% du prix mais ça revient toujours à la même perte sur mon capital donc ça change rien en fait mais mais l'avantage d'être devant les écrans c'est s'il ya un rebond je peux sortir gratos sommes donc 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 on est sur un w x y très probablement donc c'est le scénario annoncé depuis un petit moment les targets maintenant on n'a toujours pas cassé 9000 donc ce scénario n'est toujours pas validé en soi mais on y a l'air de vouloir y aller assez vite le rsi 4 heures est à 11 autant dire il va falloir créer une nouvelle norme pour le rsi en acceptant les valeurs sub zéro donc globalement trêve de plaisanterie si on regarde en daily si on regarde en daily on a bien baissé on a bien baissé le momentum daily arrive en plein dans la zone de survente pour il à la marge encore il n'y est pas allé souvent zone de survente à part pendant le beer market où il y allait régulièrement mais quand même à chaque fois qu'il y allait on a eu un rebond derrière regardez tac rebond tac rebond tac rebond là on a eu un premier contact deuxième contact rebond là on était venu le toucher rebond donc 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 à suivre il est déjà bien bas mais ça peut continuer encore il a la marge il peut aller jusqu'à moins 100 donc il a la marge il est qu'à moins 62 donc on peut aller largement plus bas le rsi daily bon ben lui il est bas aussi h4 on a pareil on a un momentum donc il s'est retourné ici d'accord ce qui est intéressant on va voir à quel point il arrive à remonter pour éventuellement créer une divergence on va voir la trend commence à passer orange voyez que généralement quand elle passe orange et que le momentum croise on a un rebond qui se fait voyez là elle passait orange et le momentum croisé petit rebond bon là elle était rouge et le momentum a croisé on a corrigé ça donc le mouvement devrait s'essouffler temporairement en tout cas nous offrir un petit rebond et à recontinuer il reste quand même une alternative boule tant que les 9k enfin boule court terme mid terme enfin ça dépend l'interval de temps que vous prenez non il reste pas grand chose en fait je regarde si tant que les 9k n'ont pas cassé on peut faire une première vague en 3 une deuxième vague en flat et partir sur quelque chose en ending l'ending diagonal c'est pas trop le style de bitcoin je sais pas si vous avez remarqué bitcoin il fait pas trop de ending diagonal il fonce il s'arrête il tombe voilà il n'y a pas d'intermédiaire il n'y a pas trop de tergiversation donc l'idée c'est qu'on va aller au y le y on va y aller probablement en 3 sauf si au lieu de faire wxy on fait un flat a baissé d'accord ce qui est possible parce que la vague b aurait retracé pas mal de la vague a le souci pour un flat alors il y a beaucoup de comptes sur internet là qui font ça qui font un deux trois quatre cinq ce qui est pas pas moche du tout mais moi il ya un petit truc qui me dérange dedans c'est le départ c'est le tout départ quand on passe sur le une heure moi ça je n'arrive pas à le compter en 5 1 2 3 je vois très bien 3 quoi 1 2 3 1 2 3 je vois bien 3 à 3 un triangle d'accord donc on a fait une première vague en trois une deuxième vague en trois ça c'est probablement une vague une le trait rouge enfin la candele rouge un triangle en tant que vague 2 trading view doit permettre de dessiner moi je verrais bien ça comme ça on a fait 1 2 là on cherche 3 4 5 les traits sont un peu au pif 1 et à l'intérieur on a 1 2 3 4 5 qu'on va mettre comme ça et à l'intérieur encore on a 1 2 3 4 5 moi je verrais bien un truc de ce style là c'est à dire on on est dans une vague en pleine extension donc il ya plein de sous degrés qui se qui apparaissent visibles à cause de l'extension je pense exactement qu'on est là dedans après on peut considérer que ça c'est une vague une deux et puis ça revient au même ça change pour l'instant pas grand chose ça va juste changer sur l'idée du rebond c'est à dire que quand cette vague va s'arrêter cette chute là on va rebondir on devrait rebaisser un peu créer une divergence h4 à mon avis il fait un rebond plus gros si on a cassé 9k entre temps c'est à dire que si on vient on casse 9k et on fait un rebond le rebond se vend easy il se vend facile pour viser les 7500 au minimum donc donc oui tant qu'on n'a pas cassé 9k bon moi je suis pas très chaud pour vendre les rebonds après vous savez j'aime pas vendre le bitcoin à l'heure actuelle comme j'aimais pas l'acheter pendant le bear market donc bon ça c'est à voir c'est à voir en tout cas moi je trouve que ça c'est vraiment une belle vague en trois donc plutôt sur un flat et on est dans l'extension du flat scénario qui s'invalide à la cassure de ce plus bas ici la cassure de ce plus bas déclenche forcément un scénario qui s'invalide non pas du tout mais on peut faire la y en trois vagues enfin on doit faire la y en trois vagues donc 1 2 3 ces trois vagues enfin cette première vague elle peut être très bien un flat donc flat a b c si ce flat vient casser 9000 c'est à dire qu'on active la séquence baissière daily ou h4 donc on vend ce rebond pour viser la case magenta si on se retourne avant d'avoir cassé 9k c'est à dire qu'on fait quelque chose comme ça et qu'on est ce que je vais vendre non pourquoi parce qu'on peut très bien être ici dans un w on a fait 1 2 3 en corrigeant trois sous la forme d'un flat donc tant qu'on n'a pas cassé 9k et une fois qu'on a corrigé sur la forme d'un flat on repart vers le haut c'est tout à fait possible donc moi ça je du coup je vais pas aimer vendre le rebond je vendrai le rebond uniquement s'il survient après la cassure des 9k bien sûr je ne vends pas le breakout de 9k c'est le meilleur moyen de de vendre un bottom voilà donc pour l'instant je reste sur ce scénario là j'attends de voir le boon ce qu'il va y avoir en h1 on a quand même pas mal de divergences visible sur le rsi oui en h4 pas du tout on pointe complètement vers le bas donc le rebond h1 devrait permettre la première jambe de hausse du rsi ensuite on va redescendre qui devrait permettre la deuxième jambe de hausse pour créer la divergence h4 quoi qu'il en soit le h4 est à surveiller grandement pour la divergence car de toute façon en intraday il y aura un trade à prendre sur cette divergence là pour jouer un rebond voilà je pense que c'est à peu près tout ce qu'on peut dire encore une fois toute transparence les deux zones vendeuses qui étaient données je ne les ai pas vendus et je vous avais annoncé que je les vendrai pas d'accord on peut regarder qui d'autre on peut regarder eth qui a attendu un petit peu plus bas sur bitmex ça va pas marcher voilà qui a attendu plus bas donc s'il ya une div haussière du rsi dans cette case moi j'achète dans l'idée de jouer un abc de type flat donc c'est exactement regarder c'est exactement le même graph que bitcoin ça jamais je le compte en 5 on a bien un deux trois correction en trois et là on part sur une impulsion ok sachant que tant qu'on n'a pas cassé 153 on peut très bien faire wxy avec juste enfin oui abc flat c'est exactement ça donc à suivre à suivre à suivre les achats qui avaient été faits ici ont été sécurisés sur le bunds en trois donc ils sont ressortis bien sûr parce qu'on a cassé le plus bas et maintenant je suis prêt à rentrer dès qu'on va revenir avec au moins une divergence quatre heures dans cette zone ici voilà ça c'est assez clair assez standard le beacon cash a donné des petits espoirs pour tenter un achat hier mais il n'a pas donné de signal et il invalide complètement donc on était bien sûr une impulsion ici avec un flat irrégulier dedans moi je vais pas faire les détails mais c'est pareil il est attendu plus bas et pourquoi là c'est pareil les achats ici ont été sécurisés sur le rebond en trois lui il est attendu plus bas un peu ouais on va voir comment il évolue le licon lui arrive dans pas longtemps sur sa zone d'intérêt mais oula on est loin d'avoir de la divergence h4 donc patience 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 zone qui peut descendre plus bas jusqu'ici d'ailleurs pourquoi je l'ai miné aussi courte les 61% fibo sont à 69 dollars mais devrait pas faire rebond ou alors uniquement temporaire car on est loin d'avoir de la divergence h4 en une heure on commence à avoir de la divergence regardez hop alors il faut faire attention la div h4 c'est possible mais quand on tombe tout droit ben forcément on tombe très vite donc il n'y a pas assez de bougies pour créer des divergences h4 donc attention quand même à surveiller de toute façon l'entrée dans cette zone va ben on a une divergence aussi sur l'algo de momentum bon pas sur le h4 en tout cas il arrive en zone voilà pareil zone d'intérêt ici donc zone qui est large qui va jusqu'à 48 dollars donc pas de précipitation attente de signaux pour achat le neo je l'attends à 8 dollars ah ben encore une fois mon at est disparu oui bon je l'attends à 8 dollars qui est l'extension théorique d'une vague 5 pour finir ici le xmr il est attendu plus bas plus bas 68 dollars minimum 48 dollars comme target donc ça 68 dollars c'est vraiment minimum de minimum il faudrait vraiment un gros signal d'achat là dedans sinon c'est plus bas il est attendu entre 48 et 18 dollars pour jouer ça ok une vague en 3 le connecteur et on va plus bas donc ça devrait quand même saigner dur dur sur les jours à venir ce qui voudrait dire que le bitcoin irait plutôt assez rapidement vers 7000 le ripple le ripple comme comme d'habitude flirte avec la mort mais là je crois que ce coup ci il va y passer il a cassé son plus bas d'ici d'accord alors sur bitstamp je n'ai pas regardé sur les autres on va sur finex il l'a bien cassé aussi donc direction plus bas attendu ripple au minimum sur les overlaps à 0,21 et à plus probablement vers 0,16 donc attention on a quand même cette grosse zone d'overlap ici donc ripple attendu beaucoup plus bas bon courage à tous les holders de xrp le binance le binance il tient bien par rapport au reste quand vous voyez à son grave daily il tient quand même top du top on l'a forcé de constater qu'il est aussi en train de prendre cher mais lui possiblement toujours dans un mouvement en 3 regardez l'extension est à 25 donc lui il peut toujours se retourner je rappelle que c'était le seul à pump comme un hystérique quand tout le monde stagnait donc attention il est loin 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 d'être mort il était venu dans sa première zone de rachat avec un pump qui a largement permis la sécurisation maintenant il faut qu'il choisisse son chemin où il fait ça hop voilà où il fait ça qu'est ce que c'est c'est à dire il double corrige si il décide de double corriger ça nous donnera uniquement une autre opportunité d'achat vous voyez pas c'est ce que j'avais dessiné en noir ici d'ailleurs on est loin encore c'est à dire qu'il faut qu'il vienne casser ce plus bas ici sans refaire de plus haut donc on est loin on est encore très très loin on a le temps de voir venir ça hop on s'y intéressera un peu plus tard on va mettre déjà une première alarme sur la cassure de ce niveau une deuxième alarme à la cassure de ce niveau voilà qu'on est loin encore donc voilà on va pas faire beaucoup plus long on a eu les gros coins à da ça fait un petit moment que je n'ai pas regardé il me semble il est toujours dans sa zone il a fait un plus bas mais j'ai pas réactualisé le compte c'est le même que les autres on est dans des phases impulsives s'il donne des signes de divergence dans ces zones là il va m'intéresser sinon il suffit de le regarder tomber atom c'est pareil lui on peut décaler c'est pareil à la divergence 3 4 5 on joue la dernière vague après ce qu'il faut regarder c'est que les alcoines n'ont pas une marge de correction qui est énormissime ils n'ont pas c'est à dire qu'une fois arrivé dans leur zone ici ils auront perdu trois fois leur prix quasiment sur cette correction là j'exagère deux fois non mais trois fois c'est possible aussi enfin deux et demi alors que le bitcoin sera loin d'avoir fait ça à l'allure à laquelle il baisse si vous voulez si ils suivent la même pente que le bitcoin ils arriveront largement avant sur leur bottom par rapport à btc qui est beaucoup plus haut d'accord oui btc on y va tout droit tout droit tout droit donc on devrait casser les 9000 possiblement dans la journée si on casse les 9000 le rebond se vend target 7200 et une fois qu'on rentre dans la zone importante entre 7200 et 4100 là commence les affaires sérieuses pour jouer la fin de cette correction où là on va commencer à attaquer sérieusement les achats je vous rappelle que le 61% est ici le 78% est ici donc attention au cluster 61% qui est aussi je vous rappelle cette mèche ici là qui avait été faite en daily six ou en quatre heures signe que les acheteurs se sont présentés fortement sur ce niveau qui comme par hasard maintenant est 61% de la baisse donc attention les acheteurs vont se présenter aussi fortement ici voilà je vous souhaite à tous une bonne journée